bonjour à tous bienvenue alors papasito contre engazi tv saison 3 épisode 5 ravis de vous accueillir bon avant qu'on aborde le sujet de cet épisode je vous donne le sommaire je dis comment ça va se passer donc là il ya un mini drama qui s'est produit sur la chaîne suite à la promotion que j'ai voulu faire pour gagner 50 euros 50 euros à un des abonnés bon apparemment certaines personnes ont mal pris un même s'ils sont des haters des trolls des machins mais bon je prends quand même en considération donc je vous souhaiterais qu'on fasse une mise au point et puis tout de suite après vous inquiétez pas on enchaînera de l'épisode qui nous intéresse avec papasito mais bon je vous tenez à vous expliquer le déroulement de cette émission qui est un peu spécial aujourd'hui qui sera peut-être un peu plus longue que d'habitude donc avant de commencer s'il vous plaît je vous demande de vous abonner liker je sais pas si vous souhaitez pas liker ne liker pas même si vous souhaitez pas vous abonner ne vous abonnez pas mais au moins bon j'aurais fait la demande parce que bon faut quand même augmenter l'audience du mieux qu'on peut bon alors messieurs pourquoi je vous avais dit qu'il fallait qu'on fasse un point tout simplement j'ai écrit un petit scrutin quand même pour pouvoir garder le fil parce que sinon ça va partir dans tous les sens déjà tout d'abord bienvenue à tous bienvenue sur un gazi tv la seule chaîne de gauche suivie par une majorité de gens de droite mais bon j'accepte je ne crache pas dans la soupe je ne renie pas mon auditoire on choisit pas sa famille comme on dit donc j'accepte y'a pas de problème et et oui ici 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 c'est une grande famille ceux qui ne connaissent pas un petit peu la politique de cette chaîne de ma chaîne c'est une grande famille que j'essaie de former au lieu d'utiliser le terme communauté parce que ça peut s'apparenter au communautarisme et moi je peux communautarisme pour moi c'est un terme péjoratif dans lequel on essaie d'enfermer les gens de gauche d'extrême gauche ou qui vous voulez mais moi je rentre pas je mange pas de ce pain là donc c'est pour ça que je tiens à faire la précision et donc le terme grande famille il me semble plus approprié surtout à l'époque au pays où on vit ou bah qu'on aime tous ce pays qu'on soit de gauche ou qu'on soit droite désolé mais aujourd'hui comme je le dis l'intro est un peu plus long parce que le planning il est chargé mais vous inquiétez pas on va passer un bon moment ensemble je vous le garantis vous inquiétez pas pour votre plus grand bonheur j'espère alors je vous explique restez bien accroché prenez une petite boisson là sans alcool de préférence bien sûr évidemment posez-moi au moins cinq dix minutes je pense que le divéro va pas durer plus de 10 et 15 minutes donc ça va donc déjà dans l'intro on est déjà à deux trois minutes donc vous n'hésitez pas il y en a plus pour longtemps mais vous allez apprendre des choses intéressantes alors pourquoi pourquoi je vous dis ça bah tout simplement comme je vous ai expliqué il fallait qu'on débattre ensemble et comme on est une famille on va débattre d'un sujet politique bien sûr c'est comme les repas politiques familiales on est là dans des situations assez cocasses et parfois insolite parfois embarrassante on a tous connu au cours de notre vie des repas de famille où on parle politique ça part dans tous les sens l'autre qui est d'accord l'autre qui est pas d'accord alors nous on va aborder le sujet du jour parce qu'il ya eu un drama comme je vous disais entre moi et mes haters favoris je tiens faire une précision hyper importante parce que concernant le concours que j'ai décidé d'organiser comme je vous disais au début de la vidéo afin d'élargir notre audience parce que j'ai subi plusieurs reproches plusieurs dénigréments de une sorte de mini bad buzz orchestré par les trolls et haters de la chaîne aficionados attitrés de papacito bien sûr bon après c'est pas grave j'accepte je vous laisse je vous laisse vous exprimer y'a aucun souci et que je tolère tout de même moi et malgré vos incessantes provocations à mon égard dans le but de me déstabiliser et me nuire c'est pour cette raison tout simplement que qu'une mise au point doit être faite en urgence et donc je vais résumer la précédente vidéo j'ai proposé qu'arrivés à 5 on était à peu près à 28 abonnés j'ai décidé qu'arrivés à 50 abonnés je ferai un tiré au sort parmi les abonnés qui souhaiteraient faire partie de ce tirage au sort et gagner 50 euros bon réflexion faite bon certains se sont insurgés m'ont insulté je sais pas quoi nanana pour que tu nous prends tu nous offres des bon déjà je préfère vous offrir de l'argent que vous en réclamez premièrement et deuxièmement ok peut-être je me suis mal pris sur la forme mais sur le fond je pense avoir raison et c'est vrai que bon non ne vous inquiétez pas bon les 50 euros après réflexion ce ne sera pas attribué par tirage au sort mais juste sur une question parce que je trouve ça un peu plus honnête et intéressant parce que tirage au sort ça me dérange un peu éthiquement parlant donc je vais juste poser une question sur une de mes vidéos qui sera assez simple ceux qui souhaiteront participer à ce concours qui sont abonnés vous mettez sur la vidéo concerné je souhaite participer au concours en commentaire je poserai une question je sortirai une vidéo spéciale pour ça où je poserai une question sur l'une de mes vidéos qui sera pas très compliqué le premier qui me fournira la réponse en commentaire aura gagné un cadeau d'une valeur de 50 euros que je m'engage à lui envoyer par la poste à mes frais qu'est ce qu'il a d'insultant à cela je ne comprends pas je me suis fait insulter de tous les noms pourquoi tu nous prends des machins tu on croyait que tu vas les mecs ça bon après c'est des haters tout ça mais bon je les prends quand même en sidération parce que c'est quand même des gens qui me suivent depuis le début donc je me dis ouais je sais pas peut-être j'ai fait une erreur de communication quoi que ce soit donc je tenais à rectifier la chose et que vous sachiez je ne suis pas quelqu'un de riche je ne suis pas quelqu'un de méprisant je ne suis pas non c'est voilà c'est je suis un petit youtubeur j'ai tenté une tactique comme une autre avec mes petits moyens à moi il y a des gens qui peuvent et souhaitent ce qu'ils souhaitent ils peuvent acheter des abonnés qui ne sont pas des vrais abonnés mais bon ils achètent des abonnés fictifs ou des vues fictives moi je non j'ai pas envie de faire ça j'ai envie de faire autre chose de motiver les gens à venir bon ok je les attire avec un peu la patte du gain mais pourquoi pas mais quand vous vous allez au McDonald's on vous a attiré on vous a on vous a attiré avec des publicités et voilà ça vous a attiré vous étaler ou voilà c'est une technique marketing comme une autre donc je suis vraiment désolé si j'ai offusqué ou si certaines personnes n'ont mal pris mais c'est pour ça que je tenais à rectifier la chose à vous expliquer calmement pour justement étendre ce drama qui pour moi n'avait pas forcément lieu d'être après bon voilà donc au moins je me suis expliqué là dessus et comme ça tout le monde saura de quoi on parle et je pense qu'on aura plus besoin d'en revenir dessus par contre si vous avez des questions dont la façon dont les choses vont se passer il n'y a pas de problème et puis si je vois que cette initiative a un succès je pourrais la renouveler et si je vois que ça fait un flop je ne la renouvelerai pas pardon c'est dur à dire et au moins voilà vous êtes au courant de tout ce qui s'est passé dans l'histoire donc maintenant on va passer à ce qui vous intéresse c'est à dire papacito et la binationalité nous sommes à la minute 29 alors dans son interview qu'il a donné à livre nord à la minute 29 ça commence par la question justement de l'intervieweur qui demande à papacito au sujet de la binationalité qu'en est-il qu'en pensez-vous et qui répond pas si tôt franchement je m'attendais pas il dit je cherche à obtenir écoutez moi bien je cherche à obtenir ma binationalité pour pouvoir voter en espagne ah d'accord il va être binational ah oui pas mal pour un mec d'extrême droite ah ouais ça va vous émancipez hein c'est bien les gars alors moi je suis pas dupe c'est un c'est un fin tacticien c'est un fin stratège finalement ce papacito bon après ça m'étonne pas alors parce que lui il se justifie en disant que c'est pour voter et lutter contre l'extrême gauche en espagne et laissez-moi rire en punaise alors qu'il ne devrait pas avoir honte de ça et assumer non mais sérieusement et de plus le souhaitant être binationale d'un pays européen d'autant plus limitrophes à l'hexagone cela dit tout induit donc pardon donc donc à tous ses souciens ça leur indique ou ça induit que et ça justifie que la légitimité de ses actes 1 vous êtes d'accord avec moi alors alors que vous même d'extrême droite vous êtes fervement opposé à la double nationalité si je ne m'abuse donc qu'est ce qui se passe non zemmour par exemple vous n'allez pas me dire que zemmour il est pour la binationnalité européenne ou pas européenne vous n'allez pas me la faire à l'envers à moi attention attention c'est pour ça je vous dis vous inquiétez pas je suis pas un imbécile moi juste là je suis désolé là là c'est un flagrant délit là 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 il est avec mon garde à vue ça y est monsieur allez hop passer aux aveux là non mais franchement non mais franchement donc qu'est ce qui se passe comment on fait parce que là si j'ai bien compris c'est deux poids de mesure parce que lui papasito il aurait le droit de revendiquer sa binationalité sans que ça pose problème à qui que ce soit et lorsqu'il s'agit de franco africain ou maghrébin qui agissent de la sorte on les pointe pardon tu dois comme des traites à la nation et lui ça passe comme une lettre à la poste on va lui dire bravo ouais ça c'est du nationalisme ça c'est pour ça je lui dis c'est pas crédible c'est pas crédible vos histoires c'est pas crédible donc moi je veux bien c'est pour ça que moi je suis un partiel moi je sais pas comme moi je vois pas les paroles je vois juste l'effet je constate est ce que les paroles qu'on incide aux actes non là y'a un tourloupe donc maintenant je suis désolé moi expliquez moi expliquez moi expliquez moi comment tout cela peut être possible merci merci beaucoup pour ce qu'on a réponse merci de me la donner en commentaire parce que moi personnellement ça me dépasse là s'il vous plaît dites mon commentaire pour ce que vous en pensez si tout est normal si c'est moi qui affabule si c'est je sais pas bon on va poursuivre alors à la vingtième vingt-neuvième minute et trente secondes il se permet de dire qu'il est contre la binationalité pour les pays qui seraient en conflit avec la france depuis au moins ouais on va dire dans les 100 dernières années oui parce qu'il sait que la france a été en conflit avec l'espagne donc il va pas se mettre une balle dans le pied non mais il me prend pour qui je sais qu'il est prof d'histoire mais il me prend pour un de ses élèves du collège à qui non mais s'il vous plaît elle est où la crédibilité encore dans tout ça et après vous me dites que je fais pas du contenu de qualité j'en ai fait tomber le téléphone tellement trop d'émotions après vous osez me dire que je fais pas du contenu de qualité alors que là je le prends encore mais non mais sérieusement ça choque que moi ça ça choque que moi mais vous êtes où la gauche vous êtes où la gauche venez il ya que la droite il ya que la droite l'extrême droite qui m'écoutent au moins ils ont la désance de m'écouter ah là là c'est incroyable mais c'est incroyable ça bon alors on en revient lui oui il se permet de dire l'habitualité pour les pays en conflit avec la france bon on sait qu'il vise ce qu'il veut dire ou ce qu'il va insinuer mais moi je dis que ça n'a aucun rapport ça n'a aucun rapport c'est juste pour vous caresser dans le sens du poil donc soyez pas dupe à d'autres avec moi ça marche pas ça va falloir s'armer sérieusement et en tout impartialité encore une fois je vous le répète et vous le savez très bien donc avant de vous donner le menu du prochain épisode je vous demande s'il vous plaît de vous abonner surtout vous avez aimé mon petit one man show là j'ai fait ce que j'ai pu j'espère que j'étais à la hauteur mais pour moi je pense que je suis satisfait là parce que là pour me contredire va falloir vraiment un petit peu cogiter les années alors oui avant de vous donner le le menu le sommaire du prochain épisode qui sera aussi très conciliant ne vous inquiétez pas je vous demande s'il vous plaît de vous abonner c'est très important abonnez-vous abonnez-vous nkz tv nkz tv nkz tv on s'abonne on s'abonne on s'abonne j'ai jamais été autant motivé pour demander les gens de s'abonner sur ma chaîne c'est bon pourquoi pas alors c'est très important pour participer au développement de la chaîne s'il vous plaît faites partie de cette future grande famille dont je me porte évidemment garant dans les bons comme dans les mauvais moments comme la vraie vie ou presque parce que n'oublions pas que mon reste lié par le virtuel par youtube oui j'espère un jour ça tout ça se transforme en plein de choses positives et bénéfiques au réel waouh je sais c'est des belles paroles mais croyez moi ça vient du coeur je le pense et on va arriver à le faire ne vous inquiétez pas vous avez raison de croire moi vous avez raison de croire en cette chaîne encore une fois surtout si tu es encore là jusque la fin appuie sur abonner c'est à dire que tu es dans un plus grand aficionados de cette chaîne et je te félicite encore une fois je te remercie je vous remercie tous restez authentique que dieu vous bénisse que dieu prenne soin de vous à bientôt merci mais s Sous-titrage ST' 501